alors présenter trois livres qui sont sur trois continents différents et qui forment un seul coffret est évidemment un peu particulier c'est donc une série de nouvelles qu'on peut lire indépendamment et pourtant il ya un lien entre chacun des livres dans la manière d'aborder le monde et dans sa période et dans la concordance des temps celle de l'après-guerre après une guerre et il se trouve que pour ces trois continents j'ai fait le choix de guerre qui était donc appartenait au 20e siècle pour commencer on va parler des grands express européens les grands express européens est consacré à l'europe donc on se retrouve dans cette fameuse hiver de l'abbé pierre très froid on est après la seconde guerre mondiale on est au début des trente glorieuses et on est en droit de se dire la guerre est finie et ça peut nous remplir d'espoir je vais essayer de faire de raconter ses trente glorieuses cette période à partir d'un événement qui se passe dans un train ce grand express européen qui ouvre le le livre et à cet événement vont assister à non des témoins ces grands express européens c'est ces wagons de luxe qui traverse l'europe donc dans une europe de pauvreté de froid cet hiver de l'abbé pierre et donc ce contraste entre la richesse et la pauvreté et tous les personnages qui sont à l'intérieur de ce train vont être confrontés à un événement qui est l'événement fondateur de la première nouvelle qui donne son titre à au recueil on va traverser l'europe et on va suivre ses personnages à venise à londres on va les suivre même en israël mais tous vont avoir des liens on les retrouvera de nouvelle en nouvelle et on comprendra comment cet événement relativement tragique va influer sur leur vie et les confronter à de nouvelles guerres au fond pour ce qui concerne the great american disaster j'avais envie parce que ça c'est aussi un de mes privilèges d'écrivains c'est de prendre du plaisir à faire ce que je fais et un des plus grands plaisirs c'est d'être là à un autre endroit que celui où je suis je me suis propulsé dans le passé et j'ai pu assister à ses enregistrements et à témoins de ses enregistrements et à vivre un moment avec john coltrane avec miles davis garland avec paul chambers et donc c'était c'est c'est ça et en plus de ça j'ai eu le droit je me suis accordé le droit d'avoir un flirt avec abby lincoln ce qui n'est pas désagréable alors kibbutz c'est probablement là où je me suis investi personnellement le plus puisque ça correspond à une expérience assez longue de ma vie puisque j'ai été kibbutznik et donc ça mêle à la fois une envie d'en raconter on est après la guerre la garde indépendance de toute façon en israël on est toujours après une guerre c'est malheureux à le dire mais on est à peu près dans cette situation là donc j'ai choisi après la garde indépendance j'ai choisi une période où le kibbutz est en train de basculer et de se poser les questions de savoir si elle continue le kibbutz continue en tant que société socialiste ou si elle doit basculer dans un individualisme et dans des acquis de liberté individuelle que la société israélienne occidentale a commencé à réclamer à partir des années 68 le fait que j'ai réuni ces trois livres ensemble d'abord c'est c'est c'était de devenir très matériel je veux dire puisque j'étais dans l'écriture des trois en même temps et petit à petit m'est venue l'idée de faire ce que les ce qu'on appelle la rala c'est à dire la tresse de shabbat et vous savez ces trois morceaux de pattes c'est pas ton là comme ça qu'on on croise et comme j'écrivais les trois en même temps souvent mon humeur suivant l'envie si j'étais à tel aviv je pouvais écrire en pensant que j'étais à new york j'ai toujours cette tendance de vouloir toujours vraiment être ailleurs et donc donc j'ai j'ai tressé et au fond bien sûr que c'est un portrait de l'humanité c'est ouais c'est c'est un peu les trente glorieuses cette période miraculeuse de l'histoire de l'humanité je pense pas que depuis l'apparition de l'homme vertical et réfléchi pensant il ya une période humaine aussi heureuse dans un coin très précis du monde parce qu'évidemment les trente glorieuses sont pas partagés dans le monde entier et et donc on a quand même mangé notre pain blanc on se dit qu'on a mangé notre pain blanc et comme je suis grand père je me dis que ce que je laisse le pain est bien gris notre trente glorieuses ont quand même construit un individualisme à un je m'en fout isme social absolument incroyable et et je pense qu'on laisse à nos générations futures un monde en mauvais état on a vraiment bouffé la crème fraîche à la cuillère d'une certaine manière c'est une manière de de m'excuser auprès de la génération précédente pour mon mépris de jeunes cons et à la fois une manière de dire je m'excuse à mes enfants pour le monde que je vous laisse parce que franchement on en a on en a bien profité pourquoi la nouvelle et pas le roman c'est assez simple d'abord on se pose pas tellement la question ce n'est pas la question à boudin pourquoi il a choisi la miniature plutôt que la fresque et c'est un genre littéraire qui à part qui je le regrette parce que souvent dit oui mais la forme d'un nouvel c'est plus plus ça demande un travail non non seulement exactement la même chose c'est une autre forme de travail c'est c'est je ne considère pas la nouvelle comme un travail beaucoup plus épuisant que celui d'un roman au contraire le roman m'épuise je suis asthmatique je tiens pas je n'ai jamais été un grand sportif je tiens pas la distance et puis il y avait ce moment morgenstern qui disait quelque chose d'intéressant il disait dans tout grand roman il ya au moins 50 pages toujours à arracher et il disait qu'il ya que deux grands auteurs qui pouvaient échapper à ce jugement là c'était tolstoy et thomas man moi je suis certain d'abord que tout le monde n'est pas d'accord je me sens à l'aise dans la nouvelle j'ai adopté le choix de nouvelles qui ont un début un milieu et une fin j'aime pas les nouvelles et telle à ce point que chaque nouvelle s'en s'encastre dans une autre nouvelle et si c'est pas immédiatement de toute façon à un moment donné on trouvera un écho ou un regard différent plus tard donc ça me donne une grande liberté de toute façon à l'aise